La manette vous s'ouvre ses archives. Tis en interview par la Fédération Héros. Retour sur le plateau de la manette avec, comme promis, les Johnny Jeans en converse. En converse, oh là là là. Mais non, même pas en converse, du coup. Joliment fait. T'as vu ? Qui sont donc avec nous pour cette émission ? D'abord, je vais vous demander tout simplement qui est autour de la table. Du coup, moi c'est Thibaut, je fais du chant et de la gratte dans Johnny Jeans. Et moi c'est Aurélien, je suis à la basse et un petit peu au cœur. D'accord. Toujours au cœur et à la guitare solo. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit peu, même si certaines radios ont déjà parlé de vous, mais pour les autres, refaire un petit peu l'historique du groupe, comment ça vient, tout ça. Et puis on parlera un petit peu plus esthétique tout à l'heure. Yes. Alors du coup, en fait, c'est parti d'un groupe de lycée. En fait, on avait tous plus ou moins un peu en commun. On s'est tous rapprochés en se lançant dans la musique peu à peu en même temps. C'était pas non plus... Enfin, c'était notre premier groupe, quoi. Ouais. Donc on a commencé comme ça. Et en fait, ce groupe s'est dissous. Et on est reparti sur une autre dynamique, du coup, parce que c'était un groupe un peu plus de reprises et tout. Là, avec vraiment l'envie de faire nos chansons et dans un style un peu plus différent, parce qu'à la base, c'était un peu du grand... Enfin... C'était de la reprise... Red Hot. Rock américain, quoi. Enfin, ouais, Blink 182, les trucs comme ça, quoi. Un peu punk rock qu'on pouvait écouter au collet. À l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, ouais, ça a changé un peu de... De direction. De direction, exactement. Et du coup, en fait, le groupe, c'est plus ou moins... Enfin, c'est pas vraiment refait à l'identique, mais on est trois membres du groupe de base et le frère de Benjamin, du coup, Benoît, qui a la batterie, qui nous a rejoints au début pour aider, puis finalement... Il est resté. Ouais, on a accroché, il a accroché, du coup, ça a marché, quoi. Et du coup, tout ça, mi-bout-à-bout, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ? Mi-bout-à-bout, ça doit faire sept ans ? Oui, je pense, ouais. Oui, donc il y a déjà des réflexes bien installés, je suppose, quand on est en répète ou quoi ? Oui, ça marche tout seul, ouais. Tu as pu nous citer quelques groupes, justement, qui étaient au départ, voilà, les reprises, le répertoire qui était fait quand vous faisiez des reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, même si les choses ont changé, du coup, on est toujours sur un répertoire rock, pop-rock anglophone ? Ouais, anglophone, anglophone, parce qu'on a toujours écouté de ça, en fait. Tout simplement. Ouais, ouais, c'est venu naturellement. Puis, en plus, du coup, c'est moi qui écris les chansons, et du coup, enfin, le français, pour moi, c'est trop compliqué, quoi, j'y arrive pas. Et du coup, on est resté dans l'anglais, l'anglais de ce qu'on écoute tout le temps, quoi. Et du coup, dans ce que vous écoutez maintenant, puisque tu nous as cité quelques groupes en disant, oui, mais on écoutait au collège, c'est que je suppose que vous écoutez un peu moins Blink-182 maintenant. Ouais, exactement. Et du coup, si on peut, voilà, pour donner un petit peu l'univers musical un peu plus précis à des gens, voilà, qui vous auraient pas encore entendu, même si, évidemment, on va écouter de la musique tout à l'heure, à quelques références de groupes, ce genre de choses ? Eh bien, on écoute tous ensemble les Hives, les Strokes, les Arctic Monkeys, les projets de Jack White, donc les raconteurs, ses projets solos, les White Stripes. Et ouais, donc c'est vraiment un univers un peu plus rock, rock garage, un peu plus énergique, quoi. Ouais, ouais, en passant, ouais, du coup, en mélangeant un peu cette vague Strokes, Vaccines, enfin un peu du rock anglais posé, enfin, très, très carré, on va dire, mais en mélangeant du coup, ouais, des White Stripes, des Hives qui font que, ouais, enfin, on aime bien aussi cette énergie-là, cette énergie un peu dégueulasse, ouais. Ouais, effectivement, puis alors du coup, c'est rigolo, tu cites les Hives, ils ont commencé justement sur des labels comme Epitaph, qui étaient les labels de punk rock à roulettes, comme ce que vous écoutiez, qui, derrière, ont évolué sur un truc plutôt garage, en prenant vraiment du rock'n'roll, pour finalement arriver à un truc plus rock, pas standard, mais je veux dire, sur un format plus pop, plus populaire, quoi. Ouais, exactement, mais c'est vrai que, ouais, les Hives, c'est vraiment, je pense, une des grosses influences. Surtout le début de carrière. Les deux, trois premiers albums, principalement. Ok. Et du coup, sur ces... Qu'est-ce que les gens peuvent voir sur scène ? Alors, on s'imagine qu'on a une formation un peu, entre guillemets, classiques, basses, guitare-batterie. C'est quoi les plus ? Les plus... Les plus scéniques, notamment. C'est l'énergie, quoi. L'énergie, c'est l'énergie, quoi. C'est vraiment le truc sur lequel on a plus, quoi. C'est vraiment, c'est des morceaux qu'on veut, entre guillemets, simples, enfin, qu'on peut facilement comprendre, quoi. On ne veut pas partir, justement, dans des... Enfin, ça, je sais que moi, par exemple, ça peut m'arriver d'écouter un peu de... Enfin, d'avoir entendu à la fourmi des groupes de mat-rock, des trucs comme ça, qui sont vraiment... Où j'ai bien, bien kiffé, mais c'est vraiment pas dans cet esprit-là qu'on veut partir, quoi. Vraiment un truc assez simple, mais efficace, quoi. Plus accessible, entre guillemets, ou ce genre de choses. Du coup, musique populaire. De toute façon, on parle de rock, on est en plein dans ce qu'on appelle les musiques populaires. Donc, là-dessus, ça peut être assumé sans problème. Oui, oui, oui. Non, mais... Enfin, voilà. Avec un plus sur l'énergie, voilà. Si les gens trouvent que le début des Eyes, ou les Raconteurs, c'est populaire, je pense qu'ils peuvent aussi nous mettre dedans, ouais. Yes. Est-ce que, du coup, je reviens un petit peu à la scène, parce que, de temps en temps, le chant lead est libre de guitare. Donc, voilà, arrive à être... Justement, là, on parle des Hives, etc., où on a un chanteur vraiment seul qui, certes, peut jouer de la guitare de temps en temps, mais est-ce que ça, c'est voulu ? Est-ce que, finalement, on se dit... Voilà, est-ce que le chanteur, des fois, se sent pas mal à l'aise, parce qu'il faut aussi combler ? Comment ça se gère, ça, sur scène ? Alors, déjà, c'est vrai qu'on en fait de moins en moins, là, on réduit un maximum les morceaux où, ben, moi, du coup, j'ai pas de guitare. Mais, en fait, tout se fait sur l'esthétique du morceau, quoi. On écrit le morceau et on se rend compte que la deuxième guitare soit serait trop, soit, enfin, ouais, servirait à rien, quoi. Du coup, ça s'est fait naturellement, quoi. Mais là, c'est vrai que plus ça va, plus on part avec... On cherche à mettre une deuxième guitare. On va sur des délirantes de guitare, des guitares qui se répondent, des trucs comme ça. Ben, c'est vrai qu'au début, au début aussi, c'est parce que c'était un peu... Enfin, j'étais pas forcément... Enfin, non, je sais pas trop comment le dire, mais du coup, ça s'est fait comme ça, quoi, des morceaux où Benjamin ramenait sa gratte et moi, du coup, je savais pas quoi faire dessus et on se disait qu'il n'y en avait pas besoin, quoi. Et là, plus ça va, plus on arrive à... On a trouvé des trucs complémentaires, les deux grattes, quoi. Parce qu'on essaie quand même de... Enfin, sur la plupart des morceaux, on essaie de pas faire les mêmes parties, quoi. Il y a rien qui... Enfin, s'il y a trois instruments, enfin, trois basses et deux guitares, c'est pour que chacun fasse sa partie, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, on veut pas d'avoir une guitare juste pour avoir une guitare, quoi. C'est pas juste pour grossir le son, quoi. C'est ça. Du coup, vous parlez, ces moments de compo, c'est que ça a changé. Peut-être qu'il y a, à un moment donné, quelqu'un qui a porté plus la majorité de la matière et puis, finalement, le fait que, maintenant, ce soit composé les morceaux réfléchis à deux guitares, c'est que vous avez, au fur et à mesure de l'évolution, changé un peu la manière dont vous faites vos morceaux, ou...? Non, pas spécialement, non, non. Enfin, généralement, on parle vraiment d'un riff, que ce soit de gratte ou de basse et derrière, on construit tout le morceau autour. Quand je pense pas le planter, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais complètement. Mais en fait, c'est plus... Chacun écrit sa partie et c'est de la compléter pour que le morceau rende un peu quelque chose de bien, quoi. Et parmi les atouts, je pense aussi, c'est que Aurélien, à la base, il fait vraiment une partie, enfin, la plupart du temps, une partie basse qui est pas vraiment carrée, justement, enfin, par exemple, dans nos références, on cite les strokes, mais les strokes, c'est vrai que c'est souvent un cas de notes de basse ou un truc comme ça. Ouais, une basse qui s'appuie vraiment sur une guitare rythmique, quoi. Alors que là, Là, on essaie de créer une mélodie à travers une basse qui se complète avec une guitare rythmique et qui essaie d'améliorer la guitare lead, quoi. Ouais, c'est plutôt moi en guitare rythmique qui fait, ouais, vraiment le boulot, le boulot rythmique de la simplicité du morceau, quoi. Et après, se rajoute la basse et la guitare lead, ouais. Comment on arrive à bosser à un son pour que justement, tout ça sorte ? Parce qu'on dit la guitare qui ne va pas jouer la même chose que l'autre guitare, qui ne va pas jouer la même chose que la basse. On a trois parties différentes. Des fois, c'est un peu compliqué à entendre. Ça veut dire, enfin, voilà quel boulot vous avez fait, du coup, non plus sur la compo, mais sur le son, sur le travail de son, comment on arrive à s'en sortir ? Le travail du son, c'est vrai que ça s'est fait quand même beaucoup ensemble. On a vraiment... Et puis, régulièrement, on se remet en question à se dire, bon, là, on va faire une répète ou on va juste écouter nos sons, voir si c'est cohérent, quoi. Et je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas non plus que... Que ça devienne un brouhaha, quoi. Il faut que les sons, il faut que chacun ait son entité, mais que ça ne se mélange pas n'importe comment, quoi. Chacun fait sa partie, mais bon, on empêche qu'il faut avoir l'oreille quand même sur la partie de l'autre tout le temps pour savoir si c'est complémentaire, si ça colle bien. Après, justement, moi, j'ai une guitare rythmique avec... Enfin, c'est juste deux sons différents. Donc déjà, ça permet, suivant la couleur du... Enfin, ce qu'on veut donner au morceau, déjà, rien que... Pour ma partie rythmique, déjà, je sais quel son je vais prendre et puis après, ça vient en fonction aussi, quoi. si... Enfin, il y a un son, on va dire, un peu plus métallique, un peu plus à la France Ferdinand ou un truc comme ça et en même temps, un son un peu plus... Ou sinon, un autre son un peu plus dégueulasse, justement, comme les Hydes ou les Raconteurs. Et après, ça s'imbrique comme ça. Sur les compos, on a vu que finalement, l'harmonie est le côté chantant du morceau puisque vous disiez pas tomber dans les trucs un peu trop complexes de musiciens qui ne parleraient pas aux autres. Une fois que ça, c'est mis sur la compo, donc voilà, harmonie, côté chantant, sur scène, on a compris que le mot-clé, c'était un peu énergie. Sur le reste, notamment, par exemple, sur l'identité visuelle ou les textes, ou machin, il y a d'autres mots-clés comme ça ? Qu'est-ce que... Comme pour le rock'n'roll, on a pu dire sexe, drogue et rock'n'roll, enfin voilà, ou sexe et drogue, ça devait être des mots forts. Autour du visuel, est-ce qu'il y a eu des mots-clés comme ça aussi pour avoir un univers graphique ? Ouais, simple, efficace et un peu une ambiance froide, justement, pour notre visuel. et une ambiance un peu... Un peu dérangeante. Ouais, un peu de mal-être, ouais. Enfin, qui peut rendre mal à l'aise, mais justement, dans lesquels... Enfin, c'est comme ça que nous, on veut le voir. Bien sûr, ça ne peut pas dire ça à tout le monde, quoi. Mais ce côté un peu, des fois, on ne s'attend pas à ça et du coup, quand on rentre dedans, on fait, ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'ils veulent faire le truc, quoi. D'accord. c'est un peu, ouais, comme tu dis, le malaise, un peu dérangeant. dérangeant. On va rentrer un peu dans la musique, tout simplement, en écoutant un extrait. Vous m'avez préparé un premier extrait de... Voilà, on parlera un petit peu après enregistrement, mais si vous voulez juste présenter ce morceau. Ouais, du coup, ça est la première chanson en fait de notre EP, donc on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, l'EP s'appelle Under Control et cette chanson s'appelle aussi Under Control. Eh bah parfait, on l'écoute, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Avant de parler un petit peu plus de comment s'est passé l'enregistrement, le studio, etc., je voudrais souligner le fait que, justement, en ce moment, on parle de crowdfunding, etc., et ce genre de choses, et je crois que vous avez pu profiter de ce genre de choses à travers des compilations qui avaient été pré-vendues par Internet, et ce genre de choses. En fait, à la base, du coup, on va mixer l'enregistrement et tout, mais l'enregistrement a commencé sur une idée de faire une compil qui s'appelle toujours Limoges City Rockers, avec plusieurs groupes de Limoges, et en fait, sur ce compil-là, il y a eu un ulule qui a été mis en place, c'est un système de souscription par Internet, et du coup, ça a bien marché pour ce compil. En fait, le truc, c'est que tu t'inscris, tu te mets un profil, et tu dis une somme que tu veux atteindre, et en fait, tu as un certain temps pour atteindre cette somme, et si tu l'atteins, c'est bon, si tu ne l'atteins pas, c'est remis à zéro, c'est bien ça. Les bons sont annulés, sont reversés au donateur. Donc ça, vous l'avez fait sur la compil ? On l'a fait sur la compil, et du coup, vu que ça a bien marché, en fait, on a fait pareil pour notre CD, et pareil, du coup, on a réussi à... on a atteint notre but pour pouvoir, du coup, justement, avoir de l'avance, pour pouvoir payer tout ce qui est pressage, tout ce qui est SDRM, tout ce qui est... Enfin, toute la merde à faire pour un CD, quoi. Oui, parce que finalement, il y a pas mal de coûts cachés, il ne suffit pas juste d'enregistrer, de multiplier les galettes. Est-ce que, comme je sais qu'il y a pas mal de groupes qui nous écoutent, et qu'on est un peu sur des gens qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est quoi le budget pour sortir un disque comme ça ? En grande fourchette, hein, même si c'est que... En grande fourchette, après, ça dépend de l'envie, de la forme qu'on veut donner au CD, de son packaging. Mais à mon avis, il faut prévoir entre 1 000 et 2 000 euros pour avoir quelque chose de correct, en quantité assez suffisante pour en faire une petite promo sympa, quoi. D'accord. Parce que l'objectif de ce type d'enregistrement, donc, rappelons-le, ça a été enregistré en plusieurs fois, c'est-à-dire pas vraiment dans un studio professionnel où vous auriez réservé des jours ? Non, non. En fait, justement, là, on a voulu faire un CD un peu à notre image, quoi. On voulait un son un peu garage, un peu particulier, qui a du grain, quoi, déjà, de base. Et du coup, c'est vrai que ça a bien collé, justement, avec Moustique, qui est un enregistreur à bande. D'accord. Et ce côté-là, cassette vintage, ça nous a collé très bien. Et du coup, c'est vrai que ça, ça s'est fait dans un garage et dans une pièce dégueulasse. Enfin, c'est un peu le truc fait à l'arrache. C'est ce côté-là qu'on trouvait pas mal, quoi, auquel on s'attachait, ouais. Et pour certains, ça pourrait paraître comme étant de se tirer une balle dans le pied d'enregistrer en bande à l'heure où, forcément, il y a un niveau d'enregistrement, de spectre, de place que prend la musique sur le spectre sonore, très très basse, très aiguë, avec des trucs très produits, très compressés, pour que, justement, quand on passe d'une radio à l'autre, on entende plus son morceau que celui qui aurait été enregistré moins fort dans les années 80, etc. Vu que même les trucs qu'on ressort aujourd'hui en compilation, on les remasterise pour, justement, que ça colle à ce son moderne, etc. D'aller un peu à l'antithèse et bosser un peu sur des sons vintage, ça fait pas peur ? Ou c'est vraiment assumé esthétiquement ? Comment ça se passe ? Comment on prend ce choix-là ? C'est assumé esthétiquement, parce que c'était un son que, nous, à la base, on aime bien, on trouve plutôt sympa. Puis à l'heure aujourd'hui où tout est numérique, on trouvait ça assez sympa de revenir un petit peu aux sources, aux sources de la musique, quoi. C'est ce que t'es là, c'est vrai que, déjà, ce son-là nous plaît bien, quoi. Puis en plus, ça va aussi, c'est pas forcément à l'antithèse, parce qu'il y a quand même... Il y a un retour progressif vers la bande. Oui, vers la bande, ou rien que déjà... Les gens, maintenant, achètent quand même pas mal de vinyle, ce qui a été oublié pendant un temps, et là, remarche bien. Ce côté-là aussi, ce côté retour au simple et efficace, comme on voulait, quoi. Après, c'est vrai que ça, c'est un CD qui nous tient à cœur et qu'on va vendre aux gens, enfin, qu'on va mettre en vente sur les concerts et tout. Mais c'est vrai qu'en même temps, du coup, là, on part sur un autre projet de démo, vraiment, avec juste trois morceaux enregistrés, justement, numériquement. Mais du coup, comme tu disais, avoir un spectre plus large, un truc un peu plus léché, quoi. Peut-être qu'il sera un peu moins comme on le voulait. Mais du coup, comme on a notre objet à nous, que les gens, que le public vont pouvoir retrouver chez eux, après, on va se faire une démo pour les radios, pour la presse et tout. Un truc un peu plus léché, un peu plus dans les normes, du coup. Oui, oui, enfin, c'est plus dans les normes que léché, parce qu'on peut très bien lécher un truc à bandes. Et je suppose que ce que vous avez essayé de faire. Oui, c'est vrai, plus dans les normes. Et du coup, vous parliez de support vinyle, de machin, de truc. Dans un premier temps, le disque, vous le sortez, certes, il y a un retour du vinyle, mais il ne faut pas rêver maintenant. Les parts du marché, c'est quand même dans l'ordre CD numérique, puis vinyle. Il ne faut pas non plus déconner. Même si ça reprend des parts de marché, c'est plutôt que les autres en perdent. Et du coup, le vinyle reste ou augmente un petit peu. Mais voilà. Du coup, vous avez prévu de le sortir sous quel format ? Là, on va avoir juste un simple CD pour celui-là. Après, on verra si jamais ça marche bien, si on en est vraiment content. Les gens sont demandeurs, un vinyle nous tiendrait bien à cœur. Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité, parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent. Bien sûr, il y a une réalité économique. Mais si on arrive à retomber sur nos pieds après la sortie de ce CD, c'est vrai que ça nous tiendrait à cœur d'avoir un vinyle. Carrément. Et à part les musiques enregistrées, cette sortie de disque, dans les projets ou dans la boîte, quelques concerts ? Tu as pu en citer un premier, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver ? On a du coup, on a guéri le 1er mars. Oui, pour le baraton. Le baraton, oui. Du coup, le principe, c'est simple, c'est des groupes dans plusieurs bars, mais qui se suivent, du coup. Et on sera, je crois, à 21h au bar de la Poste. 21h, 1h30, je ne sais plus. Après, c'est des plages horaires assez larges, vu qu'on ne sait pas trop comment les gens vont arriver, quand est-ce qu'ils vont repartir. Mais bon, dans ces eaux-là. Et du coup, le concert de Von Parias à La Fourmi, le 21 décembre. Oh là là, on va se bloquer là-dessus. Le 21 mars, du coup, Von Parias, un groupe bien sympa, actuel, qui fait son petit buzz et qui n'est pas complètement indifférent de nous dans le style. Du coup, ça colle bien, c'est cool. Il y a de plus en plus de groupes qui essayent de trouver un petit peu un entourage. Alors, même s'il est tout petit, même si c'est rien du tout, un petit label associatif ou un machin ou un truc, est-ce que pour l'instant, la question ne se pose pas ? Parce que finalement, vu le fur et à mesure, il y a besoin d'un peu plus, mais vu votre développement, pour l'instant, vous arrivez à faire vous-même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, tendu des mains pour essayer d'aller voir à droite, à gauche ? Alors, un label, c'est un grand mot, mais peut-être sur ce type de partenaire ou quoi ? C'est vrai que nous, déjà, nous, on n'y connaissait rien à la base. On n'est vraiment pas du milieu. On n'avait pas quelqu'un qui nous disait expliquer comment il fallait faire. Du coup, là, c'est vraiment... On fait notre merde. Après, s'il y a moyen, on serait carrément ouvert. Mais là, ça n'a pas été le démarchage pour l'instant. On voulait vraiment monter notre petit bébé, notre projet à nous. Notre truc à nous. Et après, tout de suite, là, ce n'est pas le cas. Ouvert à toute proposition. La question ne s'est jamais posée. Là, on a quelques projets à côté. Enfin, il y a les CD, les concerts, pardon. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on attend toujours la réponse du printemps de Bourges. auxquels vous avez été présélectionnés, effectivement. En tant que présélection. Donc, on attend ça d'ici, je pense, une ou deux semaines. Donc, c'est Zola, quoi. Et on a aussi le tremplin Esprit Musique de la Caisse d'épargne, où les gens doivent voter. Ils ont un vote par jour par région. Et nous, du coup, on est dans la région Centre-Auvergne-Limousin. Et du coup, ça marche plutôt pas mal, parce que pour l'instant, on est premier. Et les gens continuent de voter. Ils ont besoin de vos votes. D'accord. Voilà. Un moyen facile de vous filer un petit coup de main, c'est déjà ça. Ah oui, carrément. Ce serait parce qu'en plus, être premier... Enfin, ça dure un mois. Du coup, ça a commencé le 4 janvier, ça termine le 8 février. Et au bout de ça, si tu es premier, tu as quand même pas mal de... Enfin, ils t'offrent des supports de promo. Ils t'offrent... T'es sur la compilée, l'Esprit Musique, qui est distribué partout. Et ils te filent de la thune. Donc, enfin, un bon tremplin, quoi. Un vrai bon tremplin. Ok. Pour finir, si les gens veulent justement aller plus loin, trouver ce lien pour aller voter, mais évidemment, écouter un peu plus de musique, avoir une idée des visuels, de l'esthétique globale du groupe, ils peuvent vous retrouver où sur la toile ? Alors, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Il y a un site qui est... notre site internet, johnnyjean.fr, qui est en construction et qui devrait voir le jour d'ici la fin du mois de janvier, théoriquement. D'accord. Avec un soundcloud qui devrait sortir dans le camp ou autre. Qu'on va mettre en relation, mais... Et pour l'instant, jusqu'au mois de... jusqu'au 8 février, c'est sûr, on est encore écoutable sur le site d'Esprit Musique. D'accord. Parfait. Et voilà, le tour, le tour. C'est déjà pas mal. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On va se quitter avec I'm Crazy, un autre morceau à vous que je vous laisse présenter pour finir. Là, sur ce morceau-là, c'est celui qui clôt nos concerts et le P aussi. C'est le morceau, justement, là où on pourra retrouver un peu plus le côté qu'on disait Hives. Enfin, vraiment énergique et simple et comme on aime. Et du coup, c'est ça. C'est I'm Crazy. Parfait. Merci à vous. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501